Merci messieurs le président, mesdames, messieurs. Donc effectivement un premier sujet sur l'arrêt cardiaque qui est sur l'ECMO ou sur le CLS. Je vous rappelle que c'est les deux termes qu'on peut employer. Donc ne vous étonnez pas, de temps en temps je parle de l'un, je parle de l'autre, mais ça veut dire toujours la même chose, c'est-à-dire une assertance circulatoire qui est artério-veineuse et qui est donc externe et pour nous en urgence. Donc vous le savez, cette technique de soins, elle a été introduite depuis quelques années dans la prise en charge des arrêts cardiaques et on a des résultats qui sont assez positifs dans certains cas. Vous en connaissez quelques-uns, vous savez par exemple que lorsque l'arrêt cardiaque est dû à une intoxication, eh bien ça marche. Une fois que le toxique est épuré, si le patient a survécu, il récupère et dans cette première étude qui avait été faite par Bruno Megarban à la Réboisière, résultat positif sur un certain nombre de patients. Lorsqu'on regarde les résultats globales de l'ECMO sur un arrêt cardiaque qui survient à l'hôpital, souvent dans un centre où il y a de la chirurgie cardiaque, qui a une réanimation cardio-chirurgicale, eh bien on s'aperçoit, et c'est très clair sur les courbes de survie, qu'on a une amélioration de la survie liée à l'utilisation de cette technique pour des patients en arrêt cardiaque qui ne repartent pas, donc qui ne recouvrent pas une circulation spontanée avec la réanimation classique. Donc jusqu'ici tout paraît simple, mais la majorité des arrêts cardiaques ne surviennent pas. Dans le contexte que nous évoquons, ils surviennent à l'extérieur de l'hôpital, vous le savez, c'est des morts subites, on en a beaucoup discuté dans ce congrès, et dans ces morts subites, eh bien c'est le SAMU qui les prend en compte. Appel aux 15, intervention sur le terrain de nos équipes avec des secouristes, les premiers gestes sont réalisés par les témoins, et en gros, il y a deux types de solutions. Premièrement, le patient récupère une activité cardiaque et il fonce à l'hôpital. Généralement, dans un service et un hôpital qui a l'habitude de les prendre en charge, on voit apparaître la notion de centres qui sont plus à même de traiter ce type de patients. Soit il ne repart pas, et là, s'il ne repart pas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien généralement, au bout de 30 minutes, on arrête tout. Point, terminé. Ça a quand même changé. Ça a quand même changé parce que nous avons maintenant, en dehors de la possibilité d'ECD laissé sur place, pour laquelle l'intervention du médecin nous permet d'être parfaitement réglementaires, il y a d'autres possibilités. Parmi ces possibilités, c'est on continue la réanimation, on analyse les circonstances de l'arrêt cardiaque, et on peut réaliser un prélèvement à cœur arrêté, ou chercher à prolonger la réanimation en utilisant une technique d'assistance circulatoire. C'est ça, les éléments récents. Alors aujourd'hui, je ne parlerai pas du prélèvement à cœur arrêté, qui consiste à amener le patient à un endroit où on va isoler la circulation rénale, récupérer les reins, parfois le foie, en utilisant des circulations un peu plus complexes. Mais c'est quand même, là aussi, une donnée et un parcours de soins à usage sociétal, collectif, important. On va parler plutôt de l'assistance circulatoire. Et l'assistance circulatoire, eh bien, une réunion d'experts que nous avions faite, comme toutes les réunions d'experts, n'est que l'expertise des experts, en 2009, avait décidé que l'intoxication, l'hypothermie, c'était des bonnes indications, que les signes de vie au cours de la réanimation, c'est intéressant, et je reviendrai sur ce point, car il est toujours d'actualité, ainsi que certains paramètres, notamment de CO2 ou de biologie. Donc, en gros, lorsque l'on avait ces indications, il est illicite de proposer un transport avec l'équipe médicale, en cours de massage cardiaque, le plus souvent mécanique, vers un service qui peut, immédiatement, dès son arrivée à l'hôpital, mettre en place l'assistance circulatoire. Puis ensuite, le patient survit, le patient survit, mais pas son cerveau, mort cérébrale, où il meurt très rapidement, souvent dans un grand tableau de mort cellulaire, avec un grand syndrome hémorragique incontrôlable. Donc, on a fait ça, et à la pitié, le premier article en 2011 montre que les résultats sont catastrophiques. Vous voyez la co-bactorielle de survie, c'est très clair. Les arrêts cardiaques réanimés à l'hôpital avec une assistance circulatoire quand ils proviennent d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier, pré-hospitalier, eh bien, il n'y a quasiment pas de survivants. Sur 50 patients, il va y en avoir 2, et on ne sait pas très bien pourquoi ils ont survi. Et en fait, quand on regarde la littérature, on s'aperçoit que dans l'arrêt cardiaque hospitalier, il y avait déjà un embryon de réponse. Un embryon de réponse sur le temps total de la prise en charge, et notamment sur la durée de la réanimation avant de mettre le patient sous pompe, c'est-à-dire avant de mettre en place l'assistance circulatoire. Et Chen, dans un article qui fait date sur ce sujet, montre que clairement, lorsqu'on est à 30 minutes de prise en charge, moins de 60 minutes, on voit se creuser la différence entre l'assistance circulatoire et l'absence d'assistance circulatoire pour l'arrêt cardiaque qui résiste à la réanimation. D'autres auteurs, Kagawa, japonais, le Japon est un des pays qui, comme nous, utilise beaucoup l'assistance circulatoire, a fait le travail suivant. Il a éliminé l'origine de l'arrêt cardiaque, il a comparé le facteur temps. Et lorsqu'on compare l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, l'ICA à l'OCA, l'out of hospital, eh bien, dans ce cas, si on ajuste ça sur le temps, il n'y a pas de différence de survie entre les deux. Ce n'est pas la cause de l'arrêt cardiaque, ce n'est pas l'endroit où il survient qui compte, c'est visiblement la façon dont on le prend en charge, dont on construit l'approche au soi. Et ceci est confirmé récemment par d'autres auteurs. Sakamoto montre que le pronostic entre les patients qui bénéficient d'une assistance circulatoire et ceux qui n'en bénéficient pas est en faveur de ceux qui ont une assistante circulatoire. Mais dans la même base de données, Wang montre clairement que le facteur temps est important. Et si on arrive à mettre rapidement en place l'assistance circulatoire, on a de bons résultats. Mais malheureusement, même dans les systèmes qui vont très vite, et c'est le cas des Japonais, prennent le patient, ils le massent, ils le jettent aux urgences. Ils n'arrivent pas à faire en moins d'une heure. Et donc, même en optimisant le temps de transport, ce n'est pas suffisant, il faut réfléchir différemment. C'est là où a germé pour nous l'idée de, en opposant le transposmur, on va aller sur le terrain, cannuler le patient et mettre en place l'assistance circulatoire. C'est-à-dire se déplacer et réfléchir donc à le faire. La première idée, c'est que quand vous dites ça, et je le vois, sourcil qui se lève dans l'assistance, on dit, attendez, ça ne marche pas, c'est compliqué, la technique elle est difficile, vous allez perdre du temps, vous allez en tuer plus, vous n'avez pas un système qui permet de le faire. Tout ça, on l'a entendu beaucoup. En fait, oui, c'est difficile, mais enfin, chose difficile, on fait tous les jours. Il faut des moyens humains, il faut une équipe avec des médecins, il faut savoir bouger l'assistance circulatoire, il faut avoir des moyens logistiques, il faut régler les problèmes de transfusion, il faut avoir du matériel d'ECMO qui soit adapté et portable. Et tout ceci, au fil du temps, s'est amélioré et a permis de former des médecins, avec des équipes chirurgicales qui connaissaient bien la technique, pour, en simulation, mettre en place très rapidement une assistance circulatoire en dehors de l'hôpital, pendant que d'autres la mettaient en place dans les urgences, et que depuis plusieurs années, elle était utilisée dans les réanimations par des gens qui ne sont pas aussi des chirurgiens cardiaques. La technique de pose a été adaptée et modifiée. On a une technique de pose, à l'heure actuelle, qui est un semi-Seldinger avec un repérage des vaisseaux. Ça va assez vite, ça saigne un petit peu, bien sûr, mais ça permet de très vite stabiliser les canules, et comme vous le voyez sur ces photos qui défilent, assez rapidement de mettre en place aussi une reperfusion hétérograde, parce que le membre en dessous est bien souvent un membre qui peut s'ischémier, et vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Il faut aussi traiter l'arrêt cardiaque et pas seulement l'ECMO. On transfuse pour retrouver une volumie efficace, on ajoute des médicaments pour maintenir une pression artérielle dans le système, on associe l'hypothermie qui fait partie du traitement, et généralement par refroidissement sur le liquide de priming, et évidemment, on porte le patient, vous le voyez ici, à l'angioplastie immédiatement ou semi-immédiatement, de façon à traiter l'infarctus du myocarde, qui est bien souvent la cause, dans 80% des cas, des arrêts cardiaques hospitaliers. Donc nous avons travaillé sur cette faisabilité, et effectivement, sur la faisabilité, la première série qu'on a publiée de quelques patients montre que c'est possible de le faire rapidement, 22 minutes, d'avoir un temps relativement bref entre le moment où on prend en charge le patient et où la circonstance circulatoire est mise en place, avec des petits ennuis, par exemple, des mouvements ou des fixations qui ne sont pas adéquates, ça bouge vite, les canules, mais pas forcément de complications infectieuses, avec des temps d'assistance circulatoire quand le patient arrive à l'hôpital qui sont courtes, et bien entendu, une forte mortalité, mais même dans cette série qui n'était pas pour objectif de faire un travail de survie, mais un travail de faisabilité, il y a un survivant de bonne qualité, et comme tous les patients et tous les survivants, on a étudié très précisément les temps de mise en place, l'origine, et là c'est un homme de 32 ans, c'est un touriste japonais qui est en France, qui va repartir, d'ailleurs les japonais ont trouvé tout à fait normal qu'il y ait l'assistance circulatoire, vu qu'ils le font dans leur pays tous les jours. Quand on regarde ces résultats de près, je voudrais en revenir au temps. Et bien en comparant la prise en charge préhospitalière et la prise en charge hospitalière, on s'aperçoit qu'on a un gain de temps pour accéder à l'assistance circulatoire. Ce gain de temps ici, dans cette série, et dans la série que nous avons publiée tout de suite après avec plus de patients, il y a clairement plusieurs dizaines de minutes que l'on peut économiser. Et ces dizaines de minutes nous permettent de rentrer dans cette zone d'une heure d'assistance circulatoire qui semble se dégager de la littérature. Et clairement, la réduction du temps par la mise en place préhospitalière ne s'accompagne pas d'une perte de temps parce que sur le terrain, on travaille plus lentement ou plus mal. Mettre en place l'assistance circulatoire à l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital par des équipes qui se sont entraînées pour le faire, c'est à peu près dans le même temps. Et vous le voyez ici, donc, on a un bénéfice global. Alors évidemment, tout ça va vous paraître un peu exotique. Ça, c'est assistance circulatoire au musée du Louvre, devant le radeau de la Méduse. Ça, c'est dans la rue. Ici, c'est dans un supermarché qui produit une source de froid fort intéressante pour la prise. Ici, c'est le RER, pas très loin de Cochin avec quasiment tout l'hôpital qui vient travailler ce jour-là. Donc vous allez dire, ça y est, le SAMU, comme d'habitude, fait encore des trucs exotiques qui ont très peu d'intérêt. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est de réfléchir à comment on fait vite et comment on accède vite à la prise en charge. Et donc, ce que nous avons travaillé par la suite, ce n'est pas on va faire tout préhospitalier. Mauvaise idée. On va faire vite et bien. Et donc, le sujet, c'est la complémentarité de la prise en charge préhospitalière et de la prise en charge intra-hospitalière. Et ce que nous avons fait depuis, c'est donc de réfléchir au cas par cas par la stratégie qui allait être la plus payante en termes de prise en charge, de bénéfices pour le patient pour accéder à la circonstance circulatoire. Ce qui veut dire codifier très bien les parcours. Ce qui veut dire analyser vite les cas et décider de l'ECLS la plus précoce, soit à l'arrivée à l'hôpital, ça peut être une bonne solution, soit sur le terrain, et ça en peut être une autre. Et là, nous avons maintenant une petite expérience d'une centaine de patients où en mélangeant les résultats, eh bien, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, si vous allez vite, il y a à peu près 10% des patients qui survivent. Alors, je vais le redire très clairement. 10% de patients qu'on laissait morts sur le terrain, certificat bleu signé, et qui sont des survivants. Donc, on ne parle pas du pronostic des arrêts cardiaques. Si vous regardez une série générale d'arrêts cardiaques, la survie à 10%, ce n'est déjà pas si mal pour les patients de base. La deuxième chose, c'est que lorsque l'on prend en charge un arrêt cardiaque, le temps est terrible contre nous. Vous devez savoir si vous pouvez réparer le cœur et vous devez savoir si le cerveau va survivre. Et vous avez quelques minutes pour décider de vous arrêter la réanimation. C'est extrêmement difficile et extrêmement dur. L'assistance circulatoire va vous donner un peu de temps pour envisager ces paramètres de manière beaucoup plus sereine. Est-ce qu'il faut réparer le cœur maintenant ? On peut se donner un peu de temps. Quelque chose remplace le cœur. Est-ce que le cerveau va récupérer ou pas ? Quelle est la lésion cérébrale ? Eh bien, vous le voyez assez rapidement. Et donc, le deuxième point qui est important, c'est que le fait de connaître le pronostic cérébral assez vite va dégager une autre série de patients. Les patients que l'on ne va pas sauver, mais des patients qui deviennent des donneurs d'organes. Et nous en avons 10 autres pourcents. C'est-à-dire qu'il y en a 10 qui survivent alors qu'ils devaient mourir, et il y en a 10% qui vont devenir des donneurs d'organes, alors qu'ils ne seraient jamais rentrés dans le DDAC, dans le prélèvement à cœur arrêté classique. Donc, quelque part, ça fait 20% des patients pour lesquels il y a un avenir, pas toujours individuel malheureusement, mais un avenir qui existe. Cela dit, on n'a pas réglé tous les problèmes, croyez-moi, et il y a beaucoup de travail derrière. Premièrement, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un arrêt réfractaire. Vous m'auriez dit, il y a 2 ans, vous aurez dit 30 minutes. C'est écrit dans le livre. Eh bien, non. Et je vois le docteur Kog qui pense exactement la même chose. Si on regarde la littérature, à 16 minutes, il n'y a plus qu'un pour cent de survivants. Et on n'a pas d'énormes complications. Donc, est-ce qu'il faut faire comme les Japonais, comme les Coréens, qui très vite envisagent une assistance circulatoire dans les arrêts cardiaques ? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on a les bonnes indications ? On ne les a pas. Mais il y en a quelques-unes qui apparaissent. Alors, il y a actuellement un grand registre français qui récupère toutes les ECMO d'arrêt cardiaque. Et dans ce registre, on voit des facteurs positifs. Si vous avez des signes de vie au moment du massage cardiaque, c'est un bon facteur. Une TV, c'est un bon facteur. Si vous avez un retour à une circulation spontanée pendant un certain temps, quelques instants, vous savez, le coup de l'arrêt qui repart, qui s'arrête, qui repart. Ça, c'est de très bons pronostics. Les survivants sont souvent là. Les signes de vie à l'arrivée à l'hôpital, ça marche aussi. L'assistolie et l'absence de signes de vie, par contre, c'est 100% de décès. Vous voyez ? On commence à avoir des choses un peu concrètes. Donc, très clairement, je vais essayer de revenir en arrière, la troisième question qu'on se pose, c'est si on veut faire ça, est-ce qu'on va mettre tous les 20 km un centre des PMO pour être à 30 minutes de la pause ? Donc, on peut réfléchir. Alors, l'assistance circulatoire post-hospitalière, ça marche aussi par hélicoptère. Ça se met très bien dans l'hélicoptère de la sécurité civile, au milieu des champs. Et pour un patient, je vous ai donné un cas clinique pour vous montrer que ça peut être envisagé en termes de couverture du territoire, eh bien, en moins de 50 minutes, l'assistance circulatoire, un low-flow total de 80 minutes et un patient survivant CPC1, donc, ayant totalement récupéré, alors qu'il fait l'arrêt cardiaque quasiment au milieu des champs, dans notre belle banlieue des départements de la Grande Couronne. La conclusion est la suivante. Le CLS préhospitalière pour les arrêts cardiaques réfactères, c'est pas un mythe. Enfin, c'est pas la panacée universelle non plus. Mais c'est une option. Une option dans une stratégie d'accès rapide à l'assistance circulatoire en urgence. Ces indications, sa place, son développement sont en cours d'évaluation. Et certains d'entre vous le savent puisqu'ils sont impliqués. Premier semestre 2015, études multicentriques internationales sur le préhospitalier répondant, nous l'espérons, à certains nombres de questions que j'ai posées aujourd'hui. Merci de votre attention.